Nous l'avons vu hier soir, le coût de la rentrée 95 devrait augmenter en gros de 4%. En plus des cahiers, du cartable, des crayons, il faut encore habiller ces chers bambins qui se montrent de plus en plus exigeants. Sur la dernière mode, sous les préaux, reportage Eric Bastiau, André Issora. Dans quelques jours, Marion sera la plus belle pour aller à l'école. La mode vêtements pour la rentrée scolaire, c'est traditionnel, elle reste très classique. Mais on peut aussi trouver la touche originale qui fait que, même gamin, on sera in plutôt que out. Cette année, retour sur la mode 60s, 70s. Couleur vive, jupe trapèze, veste en mouton et col roulé. Maman a ses goûts et c'est elle qui décide. Cette tendance années 60, elle correspond plus à une demande des parents que des enfants réellement. C'est très marrant parce que les gosses, en fait, se fondent dans le moule et ne demandent pas d'originalité. Ils ont envie d'être comme le petit copain. La mode rentre à l'école et ce, jusque dans les fournitures scolaires. Le classeur coûte six fois plus cher qu'un autre, mais avec la tête du mannequin préféré dessus, c'est le succès garanti à l'école. Succès aussi en magasin, la mode fait vendre. Le classeur top modèle s'arrache, même si certains ont des goûts personnels. De quel que je préfère ? De quel que je préfère ? Celui-là, il est sympa, celui-là. Toujours au rayon des fournitures, trousses et cartables se vendent bien mieux lorsqu'on y colle une marque célèbre de vêtements. Dès 12 ans, les filles-filles peuvent faire comme maman. Le fait de pouvoir acheter à un âge très avancé, c'est-à-dire à 11, 12 ans, un produit qui a la marque Koukaï, mais qui n'est pas du vêtement, qui a un alibi, je dirais, utilitarisme, parce que c'est pour l'école, pour le lycée, leur permet dès leur plus jeune âge de pouvoir profiter de cette marque que normalement seule leur maman pourrait avoir ou leur grande sœur pourrait avoir. Mais avant de défiler aux côtés des tops de la mode, il faudra défiler la semaine prochaine pour rentrer en classe.